La première, c'est celle autour de la figure d'Égésie, qui affirme, comme le Nouveau Testament, notamment, que Jésus a eu des frères et des sœurs, fils et filles de Marie et de Joseph. Vous avez ensuite la deuxième tradition autour de la figure d'Épiphanes de Salamine, qui affirme que Jésus a eu des demi-frères et des demi-sœurs, également fils de Joseph, mais évidemment pas de Marie. Et puis vous avez la troisième tradition, si on peut dire, celle de Jérôme, c'est celle qui a eu le plus de succès en Occident, évidemment, qui veut que Jésus ait eu des cousins et surtout pas des frères. Voilà les trois traditions rapidement résumées. La tradition d'Épiphanes s'est imposée en Orient, dans l'Église orthodoxe, on peut dire, et la tradition de Jérôme s'est imposée en Occident, dans l'Église romaine, latine. Voilà. Ensuite, alors pourquoi ces problèmes ? C'est à cause de la conception et de la naissance de Jésus, qui ont été déclarés comme virginal. Et évidemment, dans ce cas-là, Marie ne pourrait plus avoir eu d'autres enfants. Voilà, c'est à peu près résumer la question. Mais il y a un point dans la tradition, et cela dès le Nouveau Testament, qui est incontestable, c'est que Jésus a été le premier-né de Marie. Là, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Alors, beaucoup de sources affirment que Jésus a été de la classe des prêtres. Il y a même une source qui affirme que Jésus a été grand-prêtre. Mais bon, ça, ce n'est pas très historique. Et puis, on peut le comprendre de diverses manières. Le fait que Jésus ait appartenu à la classe des prêtres change un peu la figure que l'on peut se faire du fondateur du christianisme. Ce n'est plus un être, disons, sans culture, sans formation, tel qu'on veut nous le présenter, un fils de charpentier. Encore que les charpentiers, dans l'Antiquité, étaient comme des gens qui recevaient une certaine formation. Cela fait que, à partir de cette hypothèse, on peut voir Jésus et sa famille de toute autre manière. En tout cas, concernant Jacques, son frère, alors qu'il ait été son frère ou pas, peu importe dans ce cas-là, personnellement, je pense que Jésus a eu des frères et des sœurs, eh bien, il est clairement affirmé qu'il a appartenu à la classe sacerdotale. Donc, cela a été le cas nécessairement pour Jésus. Sans compter que dans le Nouveau Testament, Jésus est le cousin de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste a été appartenu à la classe sacerdotale. Donc, ça, les choses se recoupent. Alors, évidemment, Jean le Baptiste est prêtre, enfin, est prêtre et sacerdotale des deux côtés, par son père et par sa mère. Jésus ne le serait que par sa mère. Pas nécessairement par son père. Mais ce sont des arrangements généalogiques assez classiques à l'époque. Et on peut s'en accommoder, si j'ose dire. Et cela expliquerait, selon vous, l'érudition de Jésus, l'éducation ? Cela explique, d'une part, la formation de Jésus, sa spiritualité, son érudition. Ces trois éléments peuvent être vus comme invraisemblables dans le cas où ce serait quelqu'un qui n'aurait reçu aucune formation, donc aucune éducation. Donc, ça a une influence assez importante, quand même, sur la perception que l'on peut avoir de la figure de Jésus, et qu'ont eu, surtout, les anciens de cette figure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les anciens, les gens qui nous ont donné des textes, légués des textes, ne sont pas des gens sans culture. Ils ne vont pas s'intéresser à quelqu'un qui n'a aucune culture. La croyance, je sais bien, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'intérêt qu'on porte au personnage. Donc, nécessairement, Jésus était un personnage important pour eux, et donc sacerdotale, parce que ça fait partie du cadre de l'Antiquité. En fait, être prêtre, ça ne signifie pas nécessairement servir ou desservir un sanctuaire, un temple. Être prêtre, c'est appartenir à une classe, à une classe qui est éduquée et qui a des privilèges. Donc, c'est le cas pour les Romains, pour d'autres peuples, les Égyptiens, les Judéens. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas aussi le cas. Alors, Jacques, dit le juste, dit le frère du Seigneur, a joué un rôle de premier plan pour la raison suivante. Il y a plusieurs raisons, mais la principale est que, personnellement, je considère que Jésus a été le fondateur de la communauté trétienne de Jérusalem, c'est-à-dire la communauté qui a cru en lui, et qu'à sa mort, le pouvoir charismatique, si on peut dire, dans cette communauté, est revenu à son frère. Là, les textes sont assez unanimes. Alors, évidemment, il y a un texte qui dit que c'est Pierre, mais la plupart des autres textes disent que c'est Jacques. Et ce qui paraît tout à fait normal, la succession est souvent familiale, dynastique, comme on a dit. Mais sans parler trop de dynastie, on peut parler de famille, c'est une tradition familiale. On récupère la communauté au fur et à mesure. Il reste à savoir maintenant ce qu'est une communauté à l'époque, et cette communauté en particulier. Ça, c'est un autre problème. Jacques devient donc le chef de la communauté de Jérusalem, et il est resté jusqu'en 1962, jusqu'à son exécution. Et sans doute que les descendants de la famille de Jésus ont perpétué la relève, ont pris le pouvoir à l'intérieur de la communauté. Alors, pourquoi ensuite cette communauté n'a pas eu, disons, comment on peut dire, de postérité ? Il n'y a pas eu de postérité ? Parce que, comme dans toute religiosité ou religion naissante, il y a des luttes de pouvoir. Et donc, le pouvoir est plutôt passé chez les chrétiens de langue grecque. Et là, bon, les chrétiens de langue araméenne, notamment ceux de Jérusalem, ont été, disons, réduits à un certain silence, sans compter que la Palestine avait une histoire très agitée. Les guerres, les révoltes, etc. Donc, ils en ont subi les conséquences. Ceci étant, pour moi, la communauté chrétienne de Jérusalem n'a pas disparu en 1970 ou en 135, comme on dit. Elle ne s'est pas exilée massivement à Antioche, par exemple ? Non, je ne pense pas. Vous ne croyez pas ? Elle s'est exilée momentanément à Pella. Pella ? Antioche, non. Il n'y a pas d'attestation en la matière. Donc, il n'y a pas eu d'exil de Jérusalem, vous pensez ? Non, non, il n'y a pas eu d'exil. Bon, il ne faut pas oublier que dans le judaïsme, donc dans le christianisme, l'exil est un thème théologique. Mais tout cela n'a pas nécessairement une consistance historique. La postérité de Jacques est moins valorisée en Occident qu'en Orient. En Orient, par exemple... Oui, on y reviendra. Ah, on y reviendra. Alors, en Occident, oui, elle a été moins valorisée, si ce n'est que par le fait que Jérôme n'a jamais accepté, on n'a jamais accepté que Jacques ait été le frère de Jésus. Quoique, dans un texte, il dit que ce serait possible. Mais enfin, ça n'a pas été retenu. On peut parler d'une hostilité, mais elle n'est pas du même niveau que celle qui a eu lieu à l'égard de Paul. Elle n'est pas du même niveau. Ceci étant, l'Église latine, par la suite, a récupéré la figure de Pierre. Et donc, elle ne pouvait pas valoriser, déjà, l'Église latine valorise deux grandes figures, Pierre et Paul. Elle ne pouvait pas non plus valoriser une troisième figure qui lui était finalement très étrangère. Donc, tout cela me paraît assez cohérent. Il n'y a pas de raison que... Et puis, dans l'Antiquité, la figure de Jacques a souvent été associée à des positions théologiques... La figure, j'entends. À des positions théologiques qui ont été considérées comme hérétiques. Les gnostiques, par exemple, ou les judaïsants. Donc, tout cela a fait qu'en Occident, cette figure a été délaissée. Elle a été aussi... Elle a été confondue avec la figure de Jacques le Majeur. Ben oui. Ce qui n'est pas rien. Mais ça, c'est très tardif. Parce que la figure de Jacques le Majeur arrive, par exemple, en Espagne, au IXe siècle, pas avant. Donc, ce n'est pas une figure... Même si certains veulent faire le lien avec le chef de la communauté de Jérusalem. Oui, mais ça, ce n'est pas tellement les Occidentaux. C'est surtout les Arméniens qui veulent faire le lien. Mais on en parlera à propos du devenir de la figure de Jacques en Orient. Oui, alors en Orient, la figure de Jacques... On parle de Jacques le Juste. Jacques le Juste. On ne peut pas confondre avec Jacques le Majeur. La figure de Jacques en Orient est... Comment dire ? Est moins disparaît dans les communautés judo-traitières. Elle disparaît avec les communautés judo-traitières. Ça, c'est un point. Et comme par hasard, on la voit être récupérée par des communautés, par des églises plutôt, par des églises comme celle d'Arménie ou de Georgie. Des églises qui existent à Jérusalem même. Donc il y a une mutation, abandon ou disparition plutôt. Et puis une mutation, ça permet aux Georgiens de récupérer la figure de Jacques. Et puis les Georgiens s'en font eux-mêmes dépossédés par les Arméniens. Et ainsi de suite. Les Syriacs, c'est-à-dire les trétiens de Mésopotamie, récupèrent aussi la figure de Jacques. Mais lui gardent l'aspect qu'elle avait antérieurement. C'est-à-dire un aspect très judéo-trétien. Ce qui n'est pas le cas chez les Arméniens ou chez les Georgiens. Les Arméniens ont toujours cultivé un lien avec Jérusalem en particulier. Les Arméniens et les Georgiens. Les Georgiens également. En ce moment, les Georgiens se sont fait presque chasser de Jérusalem par les Arméniens à diverses époques. Et actuellement, il n'y a plus de communauté georgienne, je crois, à Jérusalem. Mais il y a toujours une communauté arménienne. Et il y a toujours... Alors les Arméniens ont tendance à confondre, pour des raisons parfois politiques, les deux Jacques. Jacques le frère de Jésus et Jacques le frère de Jean. Et on ne sait jamais de qui il s'agit. Bon, généralement, actuellement, ils préfèrent valoriser la figure de Jacques le frère de Jean. Et non pas la figure de Jacques le frère de Jésus. Mais il y a toujours une ambiguïté sur les deux figures, si on peut dire. Qu'est-ce que le frère de Jésus et le frère de Jésus ? Disons, au IIe siècle, vous avez deux grands groupes. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a deux grands groupes. Le premier a tendance à développer une spiritualité gnosticisante. Et le second a tendance à développer une spiritualité judaïsante, surtout par ses pratiques. Alors, l'agnostic au IIe siècle, c'est une nébuleuse, c'est une forme de pensée. Ce ne sont pas des communautés ou des groupes. C'est une forme de pensée, et on les voit récupérer la figure de Jacques et lui attribuer, à des fins de légitimité, des textes. On a l'épître apotrif de Jacques, on a les apocalypes de Jacques. Voilà. Et donc, pourquoi les gnostiques ont récupéré la figure de Jacques ? Je pense que c'est une question de légitimité. C'était une figure assez importante au IIe siècle, et les gnostiques qui étaient en recherche de légitimité ont récupéré la figure qui leur paraissait la plus intéressante, et surtout la plus importante. Tout simplement, Jacques n'était pas gnostique, loin de l'un, ou pas plus que d'autres, en tout cas, si on peut dire. Mais c'est une question de légitimité. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Ce n'est pas facile, parce qu'on peut, à première vue, pourquoi les gnostiques seraient l'âme de Jacques ? C'est toujours la question. Mais en fait, c'est la légitimité. Il vaut mieux se protéger à l'abri d'une figure célèbre, tout au moins à l'époque, au IIe siècle, que d'une figure inconnue. Le texte le plus important, c'est l'Épitre de Jacques, qui a été canonisé. Il y a l'Épitre de Jude aussi, qui n'est pas négligé. C'est un texte qui est atypique dans le Nouveau Testament, et qui reflète vraiment la pensée de la communauté de Jérusalem, à mon sens. C'est un élément qui n'est pas accepté par tous les exégètes, qui ont tendance à repousser ce texte après la mort de Jacques. Personnellement, je ne dirais pas qu'il est de Jacques. Je ne mettrai pas ma main à brûler que ce texte soit de Jacques, le frère de Jésus. Mais il pourrait être de son milieu, disons. Et le fait que le texte soit en Drec et en bon Drec n'est pas un empêchement à l'attribution à Jacques, parce qu'il pouvait très bien avoir un secrétaire qui ait rédigé ce texte, etc. C'est ce que je dis dans mon livre. Donc, pour moi, c'est un texte important, qui est très étudié, mais qui n'est pas étudié en fonction de son rattachement à ce qu'on peut appeler autre isaïm d'origine judéenne. Ce qui est un peu regrettable, mais bon, ça reviendra avec le temps. Pour moi, le fondateur de la communauté de Jérusalem, c'est Jésus. Jacques est le successeur de Jésus. Jacques a joué un rôle important de son vivant jusqu'en 1962. Sa figure, par la suite, a joué également un rôle important. Alors, il y a une tension dans ce livre entre la figure de Jacques et la communauté de Jérusalem. En fait, le livre porte sur les deux. De toute façon, la figure de Jacques est inséparable. Enfin, la figure littéraire ou historique de Jacques est inséparable de la communauté de Jérusalem. Donc, le livre porte sur les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai retiré ? C'est au lecteur de décider. Vous avez forcément une interprétation personnelle ? Non. Je considère que l'historien n'a pas nécessairement une interprétation personnelle. L'historien, ça me donne l'occasion d'en dire un mot, L'historien doit présenter ses dossiers en les interprétant le moins possible, en en donnant des clés de compréhension, des explications, quand c'est possible. Mais l'interprétation, c'est autre chose. Et je laisse l'interprétation aux exégètes, aux théologiens. Ils le font d'ailleurs très bien. Il n'y a pas de raison d'approprier leur rôle, leur travail. Mais c'est ma perception de l'histoire. Elle n'est pas partagée par tout le monde. Mais c'est bien ainsi aussi. Non, la figure de Jacques m'a intéressé parce que je me suis spécialisé, quand j'étais jeune, sur ce qu'on appelait à l'époque le judéo-autricianisme. Et c'est évidemment la figure centrale. J'aurais dû peut-être commencer par cette figure, par étudier cette figure il y a 30 ans. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai procédé autrement. Et il me semblait important de devoir le faire maintenant. Voilà. Deux mots, c'est ça. Mais c'est une figure qui est assez passionnante, d'une certaine manière, de par ses récupérations multiples. Mais enfin, la figure de Pierre a aussi été récupérée. La figure de Paul, également, notamment avec Martion. Donc, les grandes figures ont toutes été récupérées au fur et à mesure, dans le temps et dans l'espace. Donc, voilà, je me suis intéressé à une figure, mais pas à une autre. D'abord, c'est un monde... Le monde religieux n'est pas un monde cohérent. On a toujours tendance à considérer l'unité. Mais il n'y a pas d'unité. Il n'y a que de la diversité. Donc, le judéo-autricienisme est très divers. Quand je m'intéressais au judéo-autricianisme, dans le passé, on le posait toujours en face de ce qu'on appelait le pagano-tristianisme, ou l'hélénéo-tristianisme. Hélénéo-Grec. Oui, Hélénéo-Grec, oui. Tristianisme. En fait, le tristianisme, aujourd'hui, ne peut être compréhensible que si on le situe entièrement dans le judaïsme, avec une branche trétienne, ou des branches trétiennes. Certaines sont très proches du judaïsme, enfin, d'un certain judaïsme, d'autres sont très éloignées. Mais tout ça fait partie du judaïsme. Au moins, jusque dans les années 150-180. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus optimistes, qui estiment jusqu'au quatrième siècle. Bon, libre à eux. Mais déjà dire que le tristianisme n'est qu'une forme de judaïsme jusque dans les années 150, y compris avec ses membres d'origine païenne, d'origine réco-romaine, bon, c'est des choses déjà difficiles à dire, difficiles à accepter par certains. Mais pour moi, le judaïsme, alors que le judaïsme, a fortiori, est une religion, enfin, est un développement du judaïsme, tout simplement. Alors, aujourd'hui, ça passe très très bien, mais il y a 30 ou 40 ans, ça ne passait pas très bien. Autrement dit, tout le tristianisme des origines, 1er et 2e siècle, y compris avec son rameau d'origine réco-romaine, appartient au judaïsme. Il ne peut être compris qu'ainsi. Sinon, bon, on reprend des interprétations qui ont bien bien l'antérieure. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada